Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Guinée et l'Union Européenne décident de la relance de la coopération dans le secteur de la pêche. Une mission européenne séjourne en Guinée à cet effet. Et bientôt des ouvrages en béton en lieu place des pompes métalliques de Tanenay. L'annonce a été faite par la ministre des Travaux publics. La confirmation dans ce journal. Une école pour former des acrobates dans notre pays. C'est le projet Quentin. Réaliser un Guinéan vivant à l'extérieur. Nous faisons un grand format sur cette discipline. Bonsoir et merci de votre aimable attention. Nous ouvrons ce journal par ce décret portant nomination des présidents de chambre et des commissaires généraux adjoints du gouvernement à la Cour de compte. Le Président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1. Les conseillers, maîtres dont les prénoms et noms suivent, sont nommés dans les fonctions de présidents de chambre et des commissaires généraux adjoints du gouvernement à la Cour de compte. Ce sont M. Fodé Kerfalakamara, nommé secrétaire général de la Cour des comptes. M. Mamadou Sire Dumbuya, nommé président de la Chambre des comptes de l'État. Mme Mariamma Pendagyalo, nommée présidente de la Chambre des établissements publics administratifs. M. Cheikh Madi Touré, nommé président de la Chambre des comptes des collectivités territoriales et locales. M. Alphacabine Sissé, nommé président de la Chambre des entreprises publiques, des institutions bancaires, de crédit et d'assurance et autres organisations. M. Saint-Joseph Cadouno, nommé président de la Chambre des disciplines budgétaires. M. Baba Diané, nommé commissaire général adjoint, près de la Cour des comptes. M. Batrou Laïkaba, nommé commissaire général adjoint, près de la Cour des comptes. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. M. Konakry, le 11 février 2016, signé professeur Alphaconde. M. Le président de la République a reçu en audience au Palais Secouturé à une mission de l'Union Européenne. M. Alphaconde et ses hôtes ont discuté de la lutte contre la pêche illicite et la levée de la suspension de la Guinée. M. Le président de la République a reçu cet après-midi. Au centre des débats, la lutte contre la pêche illicite dans les eaux territoriales de la Guinée. Cette audience fait suite à plusieurs rencontres que la mission de l'Union Européenne a eues avec les cadres du ministère de la Pêche et les directions techniques concernées. Avec le chef de l'État, il s'agissait donc de faire le point sur l'évolution des dispositions prises par le gouvernement pour vaincre la pêche illicite en Guinée. Le président de la République a dit à M. César Debin que le gouvernement fera tout pour que la suspension de la Guinée par l'Union Européenne soit levée au plus vite. Le président a souligné à plusieurs reprises depuis trois ans l'engagement du gouvernement pour améliorer la situation et renforcer les efforts de la communauté internationale dans la lutte contre la pêche illégale. On est en train de définir quelles sont les modalités de cette coopération. Les résultats des travaux de cette semaine sont positifs. Ils nous laissent plein d'espoir pour que la Guinée d'une part puisse régler le problème interne en matière de lutte contre la pêche illégale dans les eaux de la Guinée. Et d'autre part, ils puissent rapidement se joindre à la communauté internationale pour cette bataille qui concerne l'ensemble de la planète. S'il est incontestable que des progrès ont été enregistrés pour la levée de la suspension de la Guinée, il faut toutefois reconnaître qu'il reste du chemin à faire. Et le nouveau ministre de la pêche pense qu'avec l'allure actuelle, l'espoir est permis. Le président de la République nous a accordé une audience avec la délégation de l'Union européenne, avec laquelle nous sommes passés en revue l'ensemble des questions qui étaient en suspense et qui comprémentaient les relations avec notre pays. On a eu des discussions très intéressantes et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus sont rassurantes. Et nous pensons que très prochainement, nous allons renouer le contact avec l'Union européenne pour ce qui va correspondre à la levée de la magro contre nos pays. Faire donc du secteur de la pêche un secteur économique par excellence, telle est la vision du chef de l'État professeur Alpha Kondi avec la clé, un partenariat solide avec l'Union européenne. Cette importante mission de l'Union européenne qui séjourne en Guinée a fait également le point sur le partenariat avec le secteur de la pêche, ceci pour rendre cette coopération profitable aux deux parties. Alassane Diogo Barri Les eaux maritimes guinéennes regorgent de produits halieutiques de toutes sortes, des poissons de toutes les espèces et de meilleure qualité. Cependant, en dépit de ce potentiel, le marché européen reste fermé à notre pays. A la faveur de plusieurs réformes engagées dans le secteur de la pêche, un dialogue reprend pour booster cette coopération. Notre pays est le seul pays qui est actuellement inscrit sur la liste noire de l'Union européenne dans le cadre de la pêche illicite non enregistrement recommandée. Donc, nous voulons voir dans quelle mesure nous pouvons relancer cette coopération et éventuellement contribuer à la levée de ces sanctions qui pénalisent non seulement notre pays, mais qui le désignent aussi, mais qui permettent à nos artisans pêcheurs et à nos industriels pêcheurs de pouvoir avoir d'autres débouchés en Europe pour l'évacuation de leurs résultats de pêche. La présence en Guinée d'une mission d'experts de l'Union européenne est une occasion d'examiner les barrières qui placent la Guinée dans la liste des pays non coopérants de l'Union. Les entretiens que nous avons menés avec la délégation étaient très fructueuses, très franches. On ne s'est rien caché. Ça a été très, très franc. Nous avons vu encore que nous avons des efforts supplémentaires à fournir, notamment dans le secteur de la surveillance, dans le secteur des amendes, dans le secteur des arraisonnements et de la surveillance de nos eaux. Mais le gouvernement au Guinée a pris des dispositions déjà pour rectifier tout ce qui ne va pas actuellement. Et à la fin de la mission, l'Union européenne nous a donné des conseils. Elle ne peut que nous conseiller. C'est à nous de prendre les décisions et de les appliquer. Mais l'Union européenne nous a donné à la fin de la mission, qui se termine ce soir, des recommandations qui ont été transmises à M. le ministre de la République. Et à M. le ministre du conseil en charge des questions de pêche. Nous sommes assez optimistes que si nous appliquons toutes ces recommandations, tous ces conseils, d'ici quelques semaines, nous pouvons aller à Bruxelles et aboutir à un résultat très concret. Le secteur de la pêche est l'un des gros pourvoyeurs de recettes. Une surveillance rigoureuse de nos zones maritimes et un respect des quotas assortis de sanctions devraient contribuer à sécuriser cette principale source de recettes pour le budget national. Et puis, un projet régional des pêcheurs de l'Afrique de l'Ouest vient d'être lancé ce matin à Conakry. Ce projet est financé par la Banque mondiale. Les participants venus des pays membres comptent s'impliquer dans la lutte contre les mauvaises pratiques au niveau de ce secteur. Compte rendu Moussa Komara. La pêche illicite non déclarée et réglementée sur le littoral ouest africain et l'exploitation abusive de la ressource sont devenues de plus en plus inquiétantes. Face à l'ampleur de ces phénomènes, les acteurs de la pêche réfléchissent ici sur de nouvelles approches. Il s'agit de l'approche régionale initiée par la Banque mondiale il y a 13 ans. Financé par la Banque mondiale à plus de 10 millions de dollars, le projet régional des pêcheurs de l'Afrique de l'Ouest en Guinée-Prao vise à renforcer les capacités techniques et matérielles des acteurs pour une pêche durable et augmenter la contribution des ressources marines à l'économie nationale. Au cours des travaux, les parties prenantes passeront en revue les composantes de ce projet pour sauver le secteur. En Guinée, les statistiques nationales révèlent que le secteur de la pêche marine génère plus de 30 000 emplois, dont 18 000 occupés par les hommes et 12 000 par les femmes, avec un total de production estimé à 200 millions de dollars américains. Autre sujet de cette édition, les importateurs de la farine et d'huile alimentaire ont signé hier un protocole d'entente avec le gouvernement sur la non-répercussion de la TVA sur ces produits. L'acteur vise à soulager le panier de la ménagère. Explication, Yaya Silla. La farine et l'huile alimentaire sont deux produits de haute consommation en Guinée. Ces deux produits nous sont assujettis au 20% de TVA. La taxation annoncée n'aura donc pas d'impact sur le panier de la ménagère. C'est l'objet de la présente signature de protocole d'entente entre les opérateurs économiques importateurs de Daré et l'État. Librement, on a accepté la signature de ce protocole pour accompagner le gouvernement, qui permet aux consommateurs de ne pas payer le TVA à la facturation, ni sur l'huile, ni sur la farine. La relance de l'économie nationale post-Ebola est un challenge pour le gouvernement. Le pays est à quelques mois de la clôture de son programme de déficit de crédit avec le FMI Banque mondiale. Une fois encore, nous remercions au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre, ces opérateurs qui ont accepté d'empagnie le gouvernement en un moment un peu difficile. Nous avons des contraintes pour l'accomplissement du programme avec le FMI, et nous sommes aussi dans une phase de négociation avec le syndicat. Pour nous, c'est un grand soulagement, parce que nous sommes soumises à un programme, le programme de facilité élargée de crédit, avec le FMI, qui doit nous amener au mois de mars prochain, à la conclusion des sixièmes et septièmes revues. Je pense que ce protocole ne peut être mieux venu, parce que ça va nous aider à pouvoir justifier les niveaux de recettes qui nous sont demandés, et aussi de pouvoir effectuer les dépenses projetées. A rappeler que ce programme d'entente n'implique pour le moment que les importateurs étrangers. L'engagement des nationaux sont attendus. Parlant toujours de ces contraintes budgétaires au sortir de deux ans de crise sanitaire, l'économie guinéenne porte aujourd'hui de façon visible les impacts de l'épidémie. Le gouvernement s'est lancé dans une relance rapide de notre économie, mais pour y arriver, les sacrifices sont à consentir. Dans l'entretien de Coloma, le ministre du Budget explique les charges qui pèsent sur l'économie nationale. Je vous propose un extrait. Le principe de flexibilité, oui, mais dans une situation normale. Je vous l'accorde. Mais sauf que dans ce cas-ci, le contexte est vraiment particulier. Comme je vous le disais, nous sortons de deux années de crise économique, et en même temps, l'État, depuis 2011 à mi-2015, l'État a subventionné le carburant dont vous faites allégeance à hauteur de 500 milliards. L'État subventionne l'eau, l'État subventionne le courant, l'État subventionne le riz. L'État est parvenu éventuellement, au cours de cette même période, à augmenter les salaires de 140%. Donc tout ça, c'est des charges de plus, de 2010 à 2010, justement. Tout ça, c'est des charges qui ne sont pas sans conséquences, si vous voyez bien. Donc, en plus, on a été amené, pour relancer l'économie, à consentir à des dépenses supplémentaires, qui nous ont causé d'ailleurs, parce que le déficit actuel est de l'ordre de 1150. L'État a fait ça pour relancer l'économie, parce que quand on sort d'une léthargie économique, il y a besoin d'investir davantage. Et puisque les partenaires, les investissements de l'étranger ne venaient pas, l'État se devait de prendre ses responsabilités, et c'est ce qu'on a fait. Volet infrastructure, bientôt un appel d'offres sera lancé pour la construction des ouvrages de franchissement à l'UE place des ponts métalliques de Tanene. C'est la ministre des Travaux publics qui l'a annoncé et l'a visité ce matin, ces deux ouvrages en cours de réhabilitation. Le constat avec Ansouman Touman et Kamara. Les travaux de réhabilitation de ces quatre ponts à sens unique ont démarré depuis quelques jours. La ministre des TP, en compagnie des cadres de son département, vient s'enquérir du niveau d'avancement de ces travaux exécutés par Metal Plus. Et cette fois, l'exigence de qualité s'impose dans la réalisation. On va changer complètement tout ce qui est gâté et reprendre complètement le châssis. Dans un mois, on dirait, la population dirait l'Amdoulin, Inchallah. Cette route dessert plusieurs préfectures du nord-est de la Guinée, ainsi que des régions de la Guinée-Bissau et du Sénégal. La réalisation d'ouvrages de franchissement en béton est imminente à cet endroit. Ce qui est clair, c'est qu'il faut reconstruire ce pont. Ce pont doit être reconstruit. De l'autre côté, l'ancien va servir d'une déviation pendant les travaux, mais il faut reconstruire ce pont. Situé presque à 100 km de la capitale sur la nationale, la Conakry-Bofa, ces quatre ouvrages de franchissement sur les affluents de fleuves concourés sont séparés seulement de quelques enjambées. Construits dans les années 60, ils sont aujourd'hui sous le poids de l'âge et des gros porteurs, pour la plupart sur s'agir. Éducation depuis le lundi. Certains enseignants contractuels ont abandonné les classes dans les communes de Dixine et Matam. La situation menace la paix sociale par endroit et porte préjudice à la bonne exécution des cours à quelques mois seulement des examens nationaux. Pour une bonne année scolaire, le ministre de l'Enseignement appelle à la sérénité et au calme. Propos récueillis par Amadou Touré. Depuis quelques jours, le ministère de l'Enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation constate avec regret des agitations dans certaines écoles des communes de Matam et Dixine. Des élèves sans doute associés à des louvards donnent libre cours à des comportements préjudiciables à la quiétude dans ces établissements et à l'ordre public. Cette situation serait due à l'assèchement des cours par certains enseignants contractuels d'État des communes de Matam et Dixine. Pendant que ces élèves abandonnent leurs écoles, leurs homologues de Conakry et de l'ensemble des 33 préfectures du pays sont calmes et suivent correctement leurs programmes d'études. En ce qui concerne les enseignants contractuels d'État, notre département qui a instauré la concertation avec eux tient à préciser que le recrutement comme fonctionnaire est subordonné à la loi qui veut que l'accès à la fonction publique se fasse par voie de concours. En attendant cela, l'État leur a régulièrement payé des primes mensuelles même pendant les vacances. Les enseignants de cette catégorie, conscients de la situation actuelle du pays, sont en classe. Toutefois, notre ministère rassure l'opinion publique et l'ensemble des partenaires de l'école que toutes les dispositions sont prises pour le déroulement correct des cours dans les établissements scolaires et tiennent à préciser que s'ils sont prêts à travailler avec les enseignants contractuels en activité, ils restent fermes quant au remplacement systématique et définitif de tous ceux qui déserteront les classes. Tout élève et enseignant pris en flagrant délit d'incitation de troubles ou de violences sera poursuivi devant la justice. Il est enfin important d'insister auprès des élèves et des parents d'élèves que le calendrier scolaire sera exécuté comme prévu et les dates des examens scolaires maintenues. Personne n'a donc intérêt à perturber les cours. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation s'est compté sur la compréhension de tous. Comme vous venez de le constater, c'était plutôt le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire. L'inspecteur général des forces armées et le sous-directeur de la justice militaire ont entamé hier une tournée d'installation des procureurs et substituts militaires des tribunaux dans les quatre régions militaires du pays. La démarche s'inscrit dans le cadre de réformes du secteur. Le point avec Adjudan Sekou Kamano. Après sa cour permanente à Conakry, le tribunal militaire installe ses tribunaux à formation spéciale à l'intérieur du pays. La première région militaire de Kindia est le point de départ de l'opération. Ici, le procureur militaire et son substitut prennent fonction. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme procureur militaire du tribunal militaire à formation spéciale de Kindia au procureur militaire Ali Kamara, ici présent. Vous reconnaîtrez également comme substitut du procureur militaire près du tribunal militaire à formation spéciale de Kindia, le capitaine Adjima Saré, ici présent. Le tribunal militaire à formation spéciale est une innovation de la réforme du secteur de sécurité. Il a pour compétence d'instruire et de juger les infractions d'ordre militaire commises dans la région. Cette installation dénote de la volonté des autorités à lutter contre l'impunité au sein des forces armées guinéennes. La mise en place de ces élections militaires témoigne à suffisance la volonté de monsieur le président de la République, non seulement de lutter contre l'impunité dans nos rangs, mais aussi et surtout permettre aux militaires de bénéficier d'une justice équitable et impartiale. Pour l'heure, ces magistrats militaires relèvent du tribunal de première instance de Kindia. La tournée d'installation se poursuit dans les autres régions militaires du pays. En plus bref, nous vous l'annoncions depuis hier, le pays endeuillé par l'accident de la route à la sortie de Macenta. Voici les images du drame. C'est un bus qui a percuté un camion militaire causant d'énormes dégâts et de pertes en vie humaine. Le bilan est revu à la hausse. 16 morts et une cinquantaine de blessés. Un incendie s'est déclaré ce mercredi dans une concession située au quartier Glissiaport 1. Il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Un court-circuit serait à l'origine de ce sinistre. Les victimes demandent de l'assistance aux personnes de bonne volonté. Le secrétariat général aux affaires religieuses a convoqué une réunion d'urgence avec les responsables religieux. Objectif, débattre des problèmes brûlants qui se posent au département et la crise sociale qui oppose le gouvernement et les centrales syndicales. Reportage, Nabi Zakaria Bangoura. Les imams des cinq communes de la capitale, les responsables des ligues et associations islamiques, les chroniqueurs et prêcheurs en islam ont rallié le centre islamique de Conakry. Ces autorités religieuses ont discuté des conflits qui opposent des fidèles dans certains lieux de culte à Conakry et à l'intérieur du pays. La rencontre a permis de réfléchir sur la réglementation des actions des 95 associations islamiques pour éviter toute pratique contraire à l'islam. Au cours de la rencontre, le secrétaire général des affaires religieuses a informé et sensibilisé ces religieux sur la crise sociale qui prévaut afin d'impliquer les populations au niveau des mosquées et quartiers. Nous avons parlé de la situation qui prévaut actuellement là à Conakry ici. Premièrement, il s'agit des mosquées deuxièmement les associations islamiques et troisièmement le problème qui est entre les travailleurs qui sera représenté ici par les syndicats et le gouvernement. C'est autour d'une sensibilisation qu'on a fait auprès des imams pour sensibiliser la population à se retenir à se calmer pour trouver une situation autour d'une table sans sortir sur la rue. Pour ces religieux, cette rencontre vient à point nommé. Ils ont déploré l'évolution de certaines associations tout en faisant des propositions aux autorités avant de les rassurer de transmettre leurs messages aux populations pour le maintien du climat de paix. Il faudrait que chaque année il y ait une conférence annuelle pour les associations islamiques pour qu'on fasse le débat sanctionné positivement et négativement. Que ceux qui ont déposé soient sanctionnés positivement, que ceux qui n'ont pas déposé et qui n'ont pas réalisé des activités soient sanctionnés aussi négativement. pour appeler les imams les conscientisés les chargés de leur rôle au sein de leur population pour sensibiliser la population guinéenne pour sensibiliser même ces syndicats qui sont aussi des musulmans qui sont aussi des religieux qui sont dans nos mosquées aussi les sensibiliser à partir de la base pour qu'ils chassent. Voilà ce que la religion nous recommande. C'est la paix avant tout et la paix après tout. De nos jours, les priorités du département des affaires religieuses s'inscrivent dans le règlement pacifique des conflits à Touba, Lola, Zirikoury, Marilla d'Anfarana, Pita et Labi. Le peuple iranien célèbre le 37e anniversaire de la révolution islamique de 1979. En Guinée, cette fête a réuni autour des ressortissants iraniens des diplomates et une importante délégation gouvernementale conduite par la ministre des Affaires étrangères. Le temps fort de la cérémonie avec Fatima Tudialou. Plusieurs personnalités politiques, représentants d'institutions nationales et internationales, ainsi que des membres du corps diplomatique en poste à Conakry ont répondu à l'invitation de l'ambassade d'Iran. Le 37e anniversaire de la révolution islamique est un moment de réjouissance après la levée des sanctions économiques et financières contre l'État islamique. C'est un moment de réjouissance et ensuite avec l'élection pacifique du président et la levée des sanctions sur l'Iran, il peut donc nommer l'année 2016 comme une année de coopération. Les convergences de vues entre l'Iran et la Guinée, tous deux membres de l'art humain islamique sur des questions d'intérêt commun, intéressant le renforcement de la paix et de la sécurité, la lutte contre la pauvreté dans le cadre d'une coopération internationale plus juste et plus équitable sont la preuve de l'existence des liens d'amitié, de solidarité et de fraternité unissant nos deux peuples. Depuis 1979, l'Iran célèbre le 11 février de chaque année la révolution islamique. L'une des disciplines artistiques apprisées par plusieurs jeunes à Conakry est l'acrobatie. Elle est pratiquée par contorsion du corps. Younusa Bangoura est acrobate guinean évoluant à l'extérieur. Il a mis plusieurs projets en marche en vue d'aider d'autres jeunes du pays. Aujourd'hui, il travaille sur la construction d'une école d'acrobates. Reportage Marie-Angélique Bangoura Yamoussa Bangoura est acrobate. Fruit du circus Baobab, une troupe qu'il a intégrée depuis l'âge de 16 ans. Yamoussa a aimé son métier. Aujourd'hui, il en tire profit. On représente la Guinée. On est l'ambassadeur de la Guinée à l'étranger. Et on va dire une chose que la Guinée doit être fière d'avoir les artistes comme on en a aujourd'hui. Et les anciens qu'on avait avant, ils nous ont ouvert les portes comme les ballets africains, les bimbéa jazz, le circus Baobab, le ballet Joliba. Tout ça, ça a été une ouverture de porte. Et maintenant, les jeunes, nous, on fait la danse mais on apporte aussi quelque chose d'autre. Comme les nyamakalas, eux aussi, c'est les artistes de cirque traditionnels. Donc, tous ces gens ont ouvert la porte. Donc, maintenant, nous, on a la facilité et on travaille maintenant dans la sécurité et on peut aboutir à un niveau qu'on n'avait pas hier. Après Circus Baobab, Yamoussa a mis sa propre structure d'acrobate en place. Il s'agit du groupe Calabante. La version locale du groupe est gérée par son grand frère. Yamoussa, lui, est basé au Canada d'où il s'occupe des autres entités évoluant à l'extérieur. C'est au début avec les élèves qui sont là, c'est pas du tout facile. Par exemple, quand on vient de commencer, donc ça, il faut avoir du courage. Au début, tu vas laisser directement. Ça progresse très, très, très bien actuellement. Ils ont une maîtrise maintenant qui est là. Les enfants de la famille Bangoura de l'Ansanaya n'ont des yeux que pour l'acrobatie. Yamoussa, Oufanli, Ismaël, tous sont passés par là. Il faut qu'ils travaillent dur comme moi puis j'ai beaucoup travaillé avant d'arriver là où je suis actuellement parce que c'est dans un groupe qui est vraiment reconnu quand même c'est que du soleil donc je travaille actuellement avec eux puis avec mon propre groupe Calabante Productions Big Respect to Demp parce que c'est eux qui m'ont donné l'opportunité de faire ce que je fais actuellement. Yamoussa et ses partenaires font progresser le groupe Calabante. Ils offrent des opportunités de voyage aux mœurs d'entre eux. En perspective, le deuxième groupe Calabante se prépare pour une nouvelle tournée européenne de six mois. Après trois années de formation, la sixième promotion LMD de l'université Mercure International vient de recevoir leur diplôme de fin de cycle. La cérémonie s'est tenue au Palais du Peuple. La promotion porte le nom de feu Georges Faragé Gandhi Tunkara, fondateur de cette université. Reportage Sa Amara Tolna. Cette remise de diplômes marque le passage de la vie étudiantine à la vie active pour ces 300 étudiants de l'université Mercure International. Au bout de trois années d'études, ces jeunes diplômés se disent confiants face à leur nouvelle aventure. Depuis le début de mon cursus universitaire, j'ai appris des connaissances, il y a eu des connaissances acquises dès le début. Je pense qu'avec toutes ces formations, que ce soit interuniversitaire ou extrauniversitaire, je peux et j'ai confiance en mes compétences, en ce qui concerne le marché de l'emploi. C'est une promotion franchement qui a reçu une formation adéquate. C'est une promotion qui est prête aujourd'hui à travailler partout. Cette sixième promotion du système LMD porte le nom de son illustre fondateur fait Georges Gandhi Faraguetoukara décédé il y a de cela un mois en même temps que le recteur. Malgré cette grande perte, les encadrés promettent de poursuivre leur oeuvre de formation des jeunes cadres du pays. Il y a un mois on pleurait ici de mort et aujourd'hui on célèbre une cérémonie de diplôme donc c'est ça la vie ce sont des leçons de la vie en réalité. Après la mort il y a la vie 300 jeunes qui vont avoir leur diplôme aujourd'hui est un réconfort. La vie scolaire est finie qu'ils entament une nouvelle vie tout aussi importante. Cette vie doit les conduire à un apprentissage de tous les jours. Au palais du peuple au cadre de cette mobilisation la joie est immense et l'ambiance festive pour les récipiendaires entourés de leurs proches. Tous répartent avec l'espoir de cette taille une place au soleil. Mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition merci à vous qui nous regardez dans le Bataille à Fagui et partout ailleurs dans le monde je vous dis merci de votre aimable attention. Merci d'avoir regardé cette édition. Merci d'avoir regardé cette édition. Merci d'avoir regardé cette édition.